Musique Jésus aimant sur la croix Oui, il s'est donné pour moi Ressuscité, il est là Alléluia, quelle joie Jésus est vivant Vivant pour toujours Jésus est amour Il nous aime tant Jésus aimant sur la croix Oui, il s'est donné pour moi Ressuscité, il est là Alléluia, quelle joie La rencontre entre Jésus et Nicodème Jésus se trouve encore à Jérusalem avec ses disciples lorsqu'un homme parmi les pharisiens vient le rencontrer pendant la nuit Il s'appelle Nicodème et c'est l'un des grands chefs religieux chez les juifs à cette époque Il devait connaître tous les textes religieux C'était quelqu'un de très important Nicodème vient voir Jésus la nuit Car peut-être ne veut-il pas être vu des autres Que dirait-on de lui ? Lui qui connaît les textes Mais il sait les miracles que Jésus accomplit Et peut-être que s'il le rencontre Il trouvera des réponses Aux questions qu'il se pose dans son cœur au fond de lui Lorsqu'il arrive à sa rencontre Nicodème dit à Jésus Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais Si Dieu n'est pas avec lui Et Jésus lui répondit En vérité, en vérité je te le dis A moins de naître de nouveau Personne ne peut voir le royaume de Dieu Quand Nicodème s'adresse à Jésus Il ne lui pose pas de questions directement Mais affirme pleinement que Dieu est avec lui Car personne ne peut réaliser les miracles qu'il accomplit Sans être guidé par Dieu Mais Dieu qui lit dans les cœurs A révélé à Jésus la vraie raison de la venue de cet homme très important Il savait que la vraie question de Nicodème Cette question qui l'a poussé à prendre des risques Et de se déplacer la nuit était Comment puis-je être sauvé ? C'est pour cela que Jésus lui répond Que personne ne peut voir le royaume de Dieu S'il ne naît pas de nouveau Nicodème, qui ne comprenait pas, lui demande alors Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Et Jésus lui répond En vérité, en vérité je te le dis A moins de naître d'eau et d'esprit On ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de parents humains est humain Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne sois pas étonné que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffle où il veut Et tu en entends le bruit Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit En effet, ici Jésus explique à Nicodème Que c'est en esprit que nous devons naître de nouveau Il ne s'agit pas d'une naissance physique Comme une maman qui donnerait naissance à son enfant L'esprit est semblable au vent qui souffle Tu ne le vois pas, tu ne sais pas d'où il vient Ni où il va, mais il est présent Alors, Nicodème, qui ne comprend toujours pas, lui demande Comment cela peut-il se faire ? Comment peut-il naître de l'esprit ? Jésus, étonné que malgré son exemple du vent Nicodème ne comprenne toujours pas, réplique alors Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, en vérité, je te le dis Nous disons ce que nous savons Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Et vous ne recevez pas notre témoignage Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres Comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme Nicodème fait partie des hommes Qui ont pour mission d'enseigner aux autres Mais comme beaucoup de gens Même s'il reconnaît au début que Dieu est avec Jésus Il n'avait pas encore ouvert son cœur Pour croire aux choses qui concernent la vie sur terre Alors, comment pouvait-il accepter les réalités du ciel Qu'on ne voit pas ? Car personne sur la terre À part Jésus lui-même A vu et connaît les réalités célestes Ces réalités qui ne sont accessibles qu'en esprit Et donc qu'on ne peut ni voir ni toucher Jésus continue de parler à Nicodème Et lui annonce une chose merveilleuse Il lui explique que Tout comme Moïse dans le désert A élevé sur un grand bâton Un serpent sculpté de bronze Afin de guérir de la morsure de serpents Toute personne qui le regarderait Il lui dit Il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle En effet Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Ici Jésus annonce son sacrifice sur la croix Pour sauver tous les hommes Qui croient en lui Jésus continue en disant Dieu en effet Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde Pour juger le monde Mais pour que le monde soit sauvé par lui Celui qui croit en lui C'est-à-dire Jésus N'est pas jugé Mais celui qui ne croit pas en lui Est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru Au nom du fils unique de Dieu Mais de quel jugement parle Jésus ? Il ajoute Et voici quel est ce jugement La lumière est venue dans le monde Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière Parce que leur manière d'agir était mauvaise En effet Toute personne qui fait le mal Déteste la lumière Et elle ne vient pas à la lumière Pour éviter que ses actes soient dévoilés Mais celui qui agit conformément à la vérité Vient à la lumière Afin qu'il soit évident Pour tous Que ce qu'il a fait Il l'a fait en Dieu La lumière venue dans le monde C'est Jésus Si tu crois en Jésus Il faut que tu aies renoncé Aux manières d'agir Qui sont mauvaises Tu le sais bien Toutes les personnes qui font le mal Ne veulent pas qu'on sache Ce qu'elles font de mal Elles restent donc dans les ténèbres Et ne pourront pas voir le royaume de Dieu Si tu ne renonces pas aux choses mauvaises Alors tu es toi aussi dans les ténèbres Mais lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur Que tu crois qu'il est le fils unique de Dieu Venu pour sauver les humains sur la terre Alors l'esprit de Dieu Qu'on ne peut ni voir ni toucher Va te guider tous les jours dans tes actes Afin de faire les choses bonnes Et tout ce que tu feras sera évident Que tu l'auras fait en Dieu Si comme Nicodème Tu te demandes ce qu'il faut faire pour être sauvé Prends un temps seul Dans ta chambre par exemple Mets-toi à genoux Et renonce sincèrement Aux choses mauvaises Qui te gardent dans les ténèbres Accepte Jésus dans ton cœur Comme sauveur Et promets à Dieu de l'écouter tous les jours Pour que ce que tu fais Soit le reflet de Dieu en toi Et maintenant L'activité du jour Fabrique ton marque-page Tu peux le réaliser pendant la semaine Et si tu en as besoin Tu peux te faire aider Par un membre de ta famille Comme ton père, ta mère Tes frères, tes soeurs Ou bien tes grands-parents Il te suffit de te munir D'une paire de ciseaux D'une feuille en papier suffisamment épaisse Par exemple du papier cartonné Une règle Et des crayons de couleur et des feutres Si tu n'as pas de papier cartonné Nous pouvons également utiliser une feuille classique Il suffira d'ajouter une étape en plus Pour réaliser ton marque-page La première étape consiste A tracer sur ta feuille cartonnée Un rectangle de 5 cm de large Par 15 cm de long Lorsque tu l'as fait Munis-toi de ta paire de ciseaux Et découpe-le Pour ceux qui n'auraient pas de feuille cartonnée Il suffit d'utiliser une feuille simple Et de tracer à la suite Trois rectangles de 15 cm de long Par 5 cm de large Puis au niveau du dernier rectangle Tu le découpes Ensuite tu replies deux fois Les rectangles sur eux-mêmes Et tu les colles entre eux Ça te donnera une feuille suffisamment épaisse Si tu as besoin Demande de l'aide Lorsque tu as obtenu Ton joli rectangle De 15 cm de long Par 5 cm de large Écris le verset Jean 3 verset 16 Sur l'une des faces Lorsque tu as terminé Retourne ton marque-page Et dessine au dos Un passage qui t'a plu Dans la leçon sur Jésus et Nicodème Moi, dans l'exemple J'ai aimé dessiner Nicodème qui se questionne Et le royaume de Dieu Je te souhaite une très bonne activité Une bonne semaine Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501